Je tiens tout d'abord à féliciter le Président Baïdi Henn et l'ensemble des membres du Conseil national du patronat pour l'organisation de ce rendez-vous annuel devenu incontournable dans l'agenda économique du pays. Le Sénégal, à l'instar de nombreuses nations, s'engage résolument dans une quête déterminée de sa souveraineté économique. Dans ce cadre, la promotion du contenu local, assise sur un partenariat public-privé fréquent, joue un rôle crucial. L'événement qui nous réunit ce matin se tient dans un contexte particulier, où le Sénégal vient d'extraire son first oil le 11 juin 2024, secteur dans lequel le contenu local a été bien pris en compte. Le thème de ces assises, partenariat public-privé et contenu local, est donc d'une grande pertinence de façon plus générale. Mesdames, Messieurs, le Sénégal fait du contenu local un sujet clé pour stimuler sa croissance économique, renforcer sa souveraineté et améliorer les conditions de vie de ses populations. C'est ce que le Président de la République a appelé le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Ce choix stratégique suppose une implication forte du secteur privé national qui doit jouer un rôle moteur dans la modernisation des processus de production, l'ouverture de nouveaux marchés et la valorisation des produits locaux. Des actions ont été réalisées par le passé pour améliorer l'environnement des affaires et favoriser l'attractivité de notre pays en termes d'investissement. Cependant, force est de reconnaître qu'elles ont été très insuffisantes au vu des enjeux et défis auxquels nous devons faire face et des résultats obtenus. C'est dans cet esprit que le projet de transformation systémique du Sénégal a défini des orientations majeures pour l'atteinte de la souveraineté économique par l'élaboration d'une stratégie nationale de développement d'un secteur privé fort intégrant la dimension territoriale avec l'ensemble des parties prenantes. Pour réussir ce pari, plusieurs fronts sont à adresser. Il est indispensable d'appuyer le renforcement des capacités productives du secteur privé. Cela passe par le développement des compétences en quantité et en qualité, l'amélioration de l'accès au financement, l'adoption de technologies innovantes et l'accompagnement des entreprises dans leur expansion sur les marchés nationaux et internationaux. Un accent particulier doit être mis sur l'accroissement de la présence des entreprises nationales dans les pôles territoires, le ministre de l'Industrie l'a dit, et dans les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'énergie, les industries extractives, l'industrie de façon générale, la technologie, le numérique. Cela permettra de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et de créer des emplois de qualité pour les Sénégalais, en particulier les jeunes. Le Sénégal doit également tirer parti de ses avantages comparatifs pour développer des produits et services de forte valeur ajoutée et intégrer les chaînes de valeur mondiales. Cela permettra de propulser le développement économique du pays et de le positionner sur la scène internationale. La collaboration entre les différents acteurs du secteur privé local et étranger, des pouvoirs publics et de la société civile, est essentielle pour optimiser la valorisation des produits et services nationaux. Cette synergie permettra de relever les défis liés à la production de biens et services, à la commercialisation et à la promotion du « made in » Sénégal. Mesdames, Messieurs, dès lors, la promotion du contenu local nécessite la mise en œuvre de mesures concrètes et concertées. Parmi ces mesures, on peut citer la consolidation des mécanismes existants. Le nouveau cadre des partenariats publics-privés, PPP, entièrement opérationnel, pose les jalons d'une implication accrue du secteur privé national et communautaire dans la réalisation des grands projets d'intérêt général. Par exemple, il est réservé au moins 33% du capital d'une société devant réaliser un projet PPP aux nationaux et la priorité leur est également donnée sur les opérations de sous-traitance dans le cadre des contrats PPP. Le cadre des PPP met également à la disposition des autorités contractantes de l'expertise à travers l'Union nationale d'appui au projet PPP, l'UNAP. Des moyens financiers sont également à disposition à travers le fonds d'appui au PPP, le FAP, pour mieux faire face aux défis liés à la préparation et au développement des projets PPP. Ces deux structures relèvent de mon département. Bien sûr, la promotion du contenu local nécessitera de nouvelles mesures. Parmi celles-ci, on peut citer, et ça va dans le sens des recommandations du président Baïdi Heine, donc on peut citer, n'est-ce pas, l'adoption d'un cadre législatif et réglementaire plus favorable aux exigences de contenu local au-delà du secteur des hydrocarbures, notamment par la révision en cours du Code des investissements pour y intégrer cette préoccupation. Alors, renforcement du dispositif d'appui aux entreprises nationales, notamment par le financement, il l'a mentionné, comme étant une préoccupation, l'instauration de mécanismes d'incitation à l'investissement et le développement d'infrastructures nécessaires à la production et la commercialisation des produits locaux. Mesdames, Messieurs, il nous faudra aussi mobiliser tous les acteurs que vous êtes. Le succès de la stratégie de promotion du contenu local dépend de la mobilisation et de l'engagement de tous, de tous les acteurs concernés, à savoir l'État, le secteur privé national, la société civile, mais également les partenaires techniques et financiers. De ce fait, il nous faut renforcer l'esprit de dialogue public-privé, avec la mise en place d'un cadre harmonieux. Mon département y travaille déjà. Le gouvernement sait pouvoir compter sur les organisations du secteur privé, en général et sur le CNP en particulier, de même que les chambres de commerce, j'insiste, notamment à l'échelle régionale, dans le cadre de la territorialisation de cet appui au secteur privé. Par ailleurs, les assises de l'entreprise constituent une plateforme idéale pour réfléchir sur des thèmes tels que la compétitivité du secteur industriel, mon collègue ministre du Commerce et de l'Industrie l'a mentionné, et la promotion du produire et du consommer sénégalais, y compris par une agriculture productive qui nécessite une réforme foncière qui fait l'unanimité. Il y a également l'innovation et la transformation numérique, le président Baïdi Haïn l'a également mentionné, les réformes fiscales et réglementaires nécessaires pour soutenir le développement des entreprises dans un environnement de liberté économique au-delà des zones économiques spéciales. L'accélération de la transition énergétique dans le respect de l'environnement, également en sujet de discussion. L'insertion des jeunes en milieu professionnel, vous l'avez mentionné. La justice sociale et la protection en milieu professionnel. L'indchemistry de la transition énergétique dans le gouvernement,